Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec une sportive de haut niveau, Alison Gallien, deux fois vice-championne du monde de tir sportif. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la différence entre la préparation mentale classique et le programme High Performer Academy avec des tips pour que tu puisses juste après cette vidéo commencer déjà seul à avancer. Alors, avant d'aller plus loin déjà, ce que tu peux faire, c'est t'abonner juste en dessous là à la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. On commence avec Alison. Salut Alison. Bonjour à tous. Je voulais parler de mon vécu par rapport à ce programme sur la préparation mentale et vu que j'ai été sportive de haut niveau et que j'essaie de continuer de l'être. Donc, je vais vous parler dans un premier temps juste de la préparation générale sur le haut niveau de ce qu'on a pu avoir dans la majorité des sports actuels en France. Et après, la différence du jusqu'au coup de la préparation classique qu'on peut avoir et de ce programme initié par Pierre. Cool. Bah écoute, merci. C'est vraiment un tableau. Je suis vraiment heureux que tu puisses partager ça vu que tu as testé différentes méthodes de préparation mentale en tant que sportif de haut niveau. et déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le programme High Performer Academy et l'Académie de l'autre performance ? Alors, j'ai voulu rejoindre ce programme parce que du coup, j'avais un manque au niveau de la préparation mentale. En match, je tétanisais complètement, surtout ces dernières années. Alors qu'au niveau de la performance physique et au niveau des entraînements, tout se passait bien. Donc, j'ai déjà eu du vécu dans mon préparation mentale. J'ai vu dans des sophrologues. Donc, c'est plus des outils, respiration, former les yeux, etc. Il y a un préparateur mental classique qui s'appelle coach mental, préparateur mental qu'on peut avoir ou il reste, enfin, on pourra voir plus précisément plus tard. Et puis, il y a un psychologue du sport aussi. Donc, initié par le Krebs que j'étais au Krebs de Bordeaux. Ok. Qui est l'équivalent de l'INSEP sur le travail. Ouais, et du coup, c'était comment de vivre ces expériences de préparation mentale ? Alors, sur le moment, certains ont pu compenser pour quelques, à court terme, sur quelques compétitions. Mais ils ne rentraient pas dans le détail. Et surtout, les problèmes revenaient. Les problèmes, enfin, au niveau cognitif, ça revenait émotionnel, ça revenait plus tard. Et surtout, les grosses échéances. Donc, je ne trouvais pas de bénéfice réel dans ces préparations. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action et de dire, tiens, je vais contacter Pierre ? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action ? Alors, du coup, j'ai vu cette académie de performance sur Facebook avec le cube. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était déjà que tu étais un ancien sportif de haut niveau. Donc, je me suis dit, au moins, il a eu le vécu. Et il a eu des défaites, comme la plupart des sportifs de haut niveau. On voit souvent les réussites. Mais derrière, on a eu beaucoup de défaites. Donc, c'était surtout ça qui m'intéressait. Et il a interpellé. Je me suis dit, au moins, il va savoir de quoi il parle. Et après, toutes les formations que tu as pu avoir assez diverses, en fait. Entre l'école d'hypnose, les préparations mentales avec les plus grands coches de France et d'Europe et du monde. Et aussi, avec le fait d'être allé sur un étample tibétain, c'est ça ? Ouais, en Thaïlande. En Thaïlande, voilà. Dans le monde en Thaïlande. Parce que, du coup, je me dis, au moins, il a vu vraiment plein d'astuces et plein d'outils différents avec différentes cultures. Donc, un gros panel de solutions, en fait. Ok. Oui, c'est vrai que, vu que moi-même, j'étais, comme tu l'as dit, sportif de haut niveau, j'ai pas mal galéré, vu qu'à l'époque, la préparation mentale classique n'avait pas résolu mon problème. Du coup, ce qui m'a amené à me former et encore à me former aujourd'hui au Quintre-Coin du GLOM. Et du coup, Alison, ce programme, comment tu as vécu les séances, soit de dépolarisation, programme en ligne, les coachings de groupe, comment tu as vécu tout ça ? Alors, le programme était sur trois mois. En fait, du coup, j'avais un peu peur que ça ne se fasse pas le déclenchement en déclic. Je me disais, comment ça peut se faire aussi rapidement. Après, au fur et à mesure des séances, j'ai pu voir que ça fonctionnait. Et en fait, des fois, en deux heures, par exemple, sur les dépolarisations, vraiment, c'est en rentrant en profondeur. Et là, ça change totalement une perception où ça fait un déblocage direct. Et donc, il ne faut pas hésiter, même si c'est trois mois, au moins tenter le faire et après voir ce qui se passe réellement. Et du coup, est-ce que par rapport à ce que tu faisais avant et ce que tu as vécu dans le programme, est-ce que tu peux voir que là, OK, il y a les trois mois, mais au final, au bout des trois mois, il n'y a plus besoin de nous, enfin deux mois, du coup. Oui, alors ce qui est bien, c'est que du coup, par rapport à ce programme, tu nous donnes beaucoup d'outils et tu nous guides vers l'autonomie. Ce qui n'est pas l'inverse des impréparateurs mentaux ou des coachs, enfin, qu'on peut le voir, c'est qu'on reste dépendant d'eux. Parce que par exemple, ça va être des exercices d'hypnoise, alors que là, on va travailler l'auto-hypnoise. Et du coup, c'est bien parce qu'on peut s'en servir tout seul et après, en fait. Donc, dans n'importe quelle circonstance, et continuer à travailler tous les jours parce qu'on ne s'arrête pas de le travailler trois mois de toute façon. C'est clair, le travail ensuite, le travail émotionnel, c'est comme se brosser les dents, c'est tous les jours. Et du coup, après, entre les séances de dépolarisation et ce que tu avais fait, que ce soit en sophrologie, que ce soit en psychologie plus classique, que tu as apporté la dépolarisation concrètement dans ta vie de tous les jours, dans ton sport, dans la façon d'aborder la compétition, dans la façon d'aborder la vie, qu'est-ce que ça t'a apporté de le vivre sur toi ? Ça m'a vraiment changé mon caractère, en tout cas, ma personnalité. Et surtout, ça m'a permis de beaucoup déstresser et d'être très anxieuse. Même dans la vie, pas forcément que sportif, mais pour n'importe quel événement. Parce que j'essayais d'anticiper beaucoup et du coup, j'anticipais aussi des mauvaises perceptions, ce qui pouvait arriver de mal. Et du coup, là, ce qui m'a permis, c'est que ça a l'âge relatif totalement et que je l'âge prise en tête, j'essaye vraiment avec la dépolarisation. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les avantages et les inconvénients. On ne voit pas que les avantages d'avoir eu cette solution. Et du coup, souvent, même quand ça revient, des fois, on se dit, à moins que là, c'est une mauvaise situation, j'ai un gros problème. Et bien, j'essaye toujours de retrouver un point positif par rapport à ces exercices-là. Même si je ne fais pas une grosse dépolarisation, j'essaye de voir l'inverse et qu'est-ce qui peut être bien dans ça, dans cette situation. Ok, et là, quand tu regardes ton chemin, parce que finalement, là, j'étais, le temps que tu parlais, je me dis, waouh, mais c'est vrai que ça fait plus d'un an que tu es rentré dans la camisette. Quand tu vois le chemin que tu as fait en un an, ça te fait quoi de voir ce chemin ? Ça me rend très heureuse parce que du coup, je ne pensais pas que je serais autant déstressée et bien mieux dans mon corps, en fait. Je ressens plus de joie et beaucoup plus de bien-être. Enfin, je pensais qu'on allait plus passer sur l'aspect sportif, justement, qu'en compétition, que je suis plus sereine, plus confiante et pas du tout dans la vie tous les jours et là, ça m'a changé totalement ma vie et mes proches aussi, ils le voient et ils sont contents, ils sont fiers parce qu'ils disent que ça va payer, même si forcément là, du coup, en fait, l'inconvénient, c'est qu'au niveau sportif, on ne peut pas trop voir les bénéfices parce que le Covid et tout ça, mais en tout cas, je vois tous les jours, là, j'ai eu des moments, des mauvais espaces comme aussi le Covid qui a pu déranger beaucoup de personnes et bien, je l'ai vraiment bien pris et j'ai pu faire plein d'autres choses, me dégager du temps pour autre chose, en fait, alors que je ne l'aurais pas fait et je serais restée pessimiste sur, oh, mais on ne peut rien faire avec ce Covid, et là, tout ça. Ok, et du coup, est-ce que tu pensais que, ben là, ouais, c'est un peu plus d'un an plus tard, finalement, et ce travail en moins de trois mois, est-ce que tu pensais que le résultat aurait continué parce que je pense que, enfin, c'est ce que c'est censé faire le programme, il est réglé pour ça, que ça continue bien après le programme et est-ce que tu pensais que les effets auraient duré après ? Non, je n'imaginais pas que ça me dure fait parce que c'est vrai que j'étais un peu sceptique sur comment, enfin, par rapport à mes autres expériences de préparation mentale, j'avais fait vraiment plusieurs années de préparation mentale avec divers, diverses personnes, donc je n'imaginais pas ça du tout. Ok, bon, ben, c'est top. Et du coup, si tu avais des conseils pour d'autres sportifs, si tu avais retenu un point du programme que tu avais envie de partager aujourd'hui, ce serait, ce serait lequel, qui pourrait aider notre sportif qui regarde ici ? Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup, ils se restent encore sceptiques à vouloir rentrer dans un programme, ou plus généralement dans la prépare mentale, surtout dans le haut niveau, parce qu'on est dans la performance, il ne faut pas montrer nos déficits. Et ça, ça commence à se démocratiser, mais c'est vrai que dans les fédérations, on n'a pas de préparateur mental comme des entraîneurs, enfin, des entraîneurs mentaux. On n'a que les préparateurs physiques et très techniques pour le sport en particulier. Donc ça, c'est vraiment de ne pas hésiter à se lancer là-dedans. Et le point qui m'a vraiment changé, c'est que ce programme, il était vraiment, on rentre en profondeur dans la vie, peut-être un aspect personnel et très éloigné du sport. Et on va régler un problème du passé, et en fait, avec cette décolarisation, ça va tout changer, notre perception, et du coup, ça va nous débloquer un aspect sportif. Et derrière, sur la sérénité, enfin, moi, c'était sur la sérénité et la confiance en moi. Après, chacun a un problème différent aussi de l'avoir par rapport à leur caractère. Voilà, c'était vraiment à tort en train de profondeur par rapport aux autres préparations mentales, où on reste assez en surface, sur, on donne quelques outils, parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a des exercices qui sont semblables, ou que de même, tu as pu tirer peut-être de la sophrologie, etc. Mais il y a un travail derrière, qui est autre, qui sont complémentaires. Le fait de faire que un exercice de respiration, avec des sophrologues ou préparateurs mentaux, ça ne suffit pas, en fait. Et sur l'instant T, peut-être qu'on va baisser notre réséquence cardiaque, et être soulagé. Mais vraiment, c'est à court terme, c'est pas à long terme. Ouais, c'est ça, c'est la différence entre ce que j'appelle mettre un pansement, et juste respirer, et aller chercher le problème via les séances qu'on a de dépolarisation à la source, pour pouvoir, va, va, c'est peut-être le problème rapidement, en fait, est-ce qu'il nous empêche d'évoluer. Cool, bah écoute, merci beaucoup, Alison, pour ce témoignage, ce partage d'expérience, j'espère que ça en inspirera d'autres. Si tu avais un dernier mot, un dernier mot pour conclure ce témoignage. Bah, c'est du coup, la préparation telle, c'est comme la préparation physique ou une technique, enfin, ça se travaille tous les jours, et avec cette académie, en fait, c'est bien, parce qu'on va vraiment avoir cette exigence dès les premières séances, où si on ne fait pas ce travail-là, on ne continue pas le programme, ou en tout cas, on ne se pas engueuvrer sur les coachings après, donc ça, c'est super, et c'est de garder cette exigence-là, de travailler tous les jours, tous les exercices qu'on nous donne, pour pouvoir prendre, voilà. Ok, cool. Bah, écoute, merci, merci beaucoup, Alison, je souhaite une excellente continuation. Est-ce que les gens peuvent suivre, quelque part, sur Internet, ton parcours sportif, ton... Bah, j'ai... sur Facebook, sur Facebook, je mets mes performances quand j'écoute les tiens, voilà. C'est vrai qu'il y a le COVID en ce moment. Ok, bah, je mettrai ça. Cool, bah, écoute, merci, merci beaucoup, Alison, pour ce témoignage, et je te dis, bah, à bientôt alors, et puis à toi qui regardes la vidéo, tu peux prendre un rendez-vous juste en dessous de cette vidéo, pour pouvoir discuter avec un coach de l'équipe, et voir si t'es éligible pour entrer et si avec toi, on peut vraiment t'aider pour avoir des résultats rapidement grâce au programme High Performance Kidney. Voilà. Allez, au revoir à tous. Au revoir, Alison. Merci. Ciao.